Je viens de récupérer ma belle, révision des 8000 effectuées, tout va bien. Vous êtes bien sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson et plus particulièrement du Softail standard, puisque c'est ma moto. Je vous emmène au garage et on va finaliser le câblage de mes clignotants arrière que j'ai prévu sur les valises. On voit ça tout de suite, elle est générique. On se retrouve au garage, je vais commencer à installer mes prises pour préparer l'alimentation de mes feux stop à l'arrière des valises, que je vais recevoir bientôt, mais je ne les ai toujours pas. Parce qu'au départ, j'étais parti sur des trucs comme ça, ce que je vous ai montré la dernière fois. J'étais parti sur des barrettes comme ça. C'est plutôt pas mal, ça marche bien. Mais le souci, c'est qu'ici, dans ce petit boîtier, il doit y avoir certainement une puce électronique ou je ne sais pas quoi, pour régler la centrale clignotante. Et du coup, le clignotement de ces feux-là est complètement désynchronisé avec les clignotants d'origine. Donc, je ne trouve pas ça top. Je trouve ça même plutôt dégueulasse. Donc, j'ai commandé d'autres feux. Donc, cette fois-ci, ce sera des feux ronds qui vont s'intégrer ici. J'abandonne un peu ce truc-là. Par contre, il faut quand même que je fasse mes raccords sous la selle. Je vais enlever la selle, puis je vous montre ça. Je vous montre un petit truc au passage. J'ai eu un petit souci avec ma selle. On m'avait prévenu d'ailleurs que ça allait arriver. Vous voyez la fixation des boutons qu'il y a sur la selle, de ces boutons-là. Ils sont fixés avec des petites lanières en nylon qui sont bloqués ici avec des agrafes. Et j'en ai un qui a cassé, celui-là. Donc, j'ai refait la même chose. J'ai repris mon bouton de l'autre côté. Si ça se reproduit un jour, je vous montrerai. Et j'ai tiré, là, cette fois-ci, vous allez rire, c'est une corde de guitare. J'ai fait ça avec une corde de guitare. Là, ça ne cassera plus, normalement. Alors, voilà ce dont je vous parlais. Mais vous vous souvenez sûrement que j'ai tiré mes câbles en Y ici. Donc, ça, c'est mon fil qui part vers le clignotant arrière. On voit là, par là. J'en ai un autre qui part ici, pour le clignotant gauche. Et j'ai fait des dérivations pour chacun des deux clignotants qui me permettra d'emmener du jus également sur les valises. Et donc là, je vais installer les prises sur ces câbles-là. Puisque je vais mettre des prises femelles pour pouvoir désolidariser mes valises sans être obligé de changer le câblage après. Bon, normalement, je n'enlèverai pas les valises. Mais c'est une option que je me laisse quand même. Alors, voilà ce que j'ai reçu. Donc ça, c'est la prise femelle. Je vais raccorder mes fils ici. Et ensuite, une fois que j'aurai raccordé mes fils sur ces petits... Il faudrait que je les glisse là-dedans. Alors, ça se glisse, oui, par là. On pousse avec le fil dedans. Ça se clipse. Et ensuite, j'ai ma prise mâle qui est ici. Donc celle-ci, vous les connaissez déjà. C'est celle que j'ai déjà utilisée pour brancher mes petits clignotants à l'arrière. Voilà. Et ensuite, la prise mâle vient se mettre dans la prise femelle. Clac ! Voilà. Donc cette partie-là, je mets sur mes fils sous la selle. Et ça, je me les réserve quand je recevrai mes prochains clignotants. J'aurais pu qu'à les raccorder de cette manière-là sur la moto. Hop ! Je vais me faire un champ opératoire. Tac ! Donc j'ai besoin d'une pince coupante. Je vais prendre une petite pince comme ça. Une pince à dénuder. Je vais regarder la longueur du câble que je veux conserver. Il faudrait vraiment que je vienne au bord ici. L'idéal, ça serait... Voilà. Je pense que je vais en couper un bon bout là. Ici. Pour mettre ma prise à peu près comme ça. Allez, je vais couper là. Alors, il faut repérer l'ordre des câbles aussi. C'est noir, rouge, vert, blanc. Première broche. C'est minuscule. C'est bien. J'ai déjà l'expérience des premiers clignotants qui m'aident bien. Sachant que normalement, il y a une pince qui est prévue pour sertir tous ces trucs-là. Mais la pince, elle coûte cher. Donc, vu que c'est certainement la dernière fois que je le fais, je ne vais pas investir dans cette pince-là. Juste pour ça. Voilà. Donc là, c'est serti. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il y a la petite broche. Donc, il y a une petite bague qui se serre au niveau du câble en lui-même. Et puis, une autre bague qui vient serrer le câble gainé pour tenir le tout. Et ça, ça va rentrer là-dedans. Voilà. J'ai mis quatre broches qui sont installées. Et maintenant, je vais mettre ma prise dessus. Alors. Alors, on a dit que cette prise-là était comme ça. L'un des couleurs, c'est noir en haut, rouge, vert et blanc. Normalement, je dois entendre un petit clic. Voilà. Là, je l'ai eu. Voilà, ça y est. Le connecteur est monté. Et donc, je raccorderai mes câbles du feu stop de rappel que je mettrai sur mes valises ici. Et ça, ça viendra se mettre dedans comme ça. Clac. Il n'y a plus qu'à faire le deuxième. Voilà. En attendant de recevoir mes clignotants arrière, j'ai mis du chatterton autour des deux prises pour les protéger de l'humidité. Et puis, ça va se mettre en attente ici. J'ai demandé à durcir un petit. Un petit peu mes suspensions en prévision des prochains runs que je vais faire. où on sera deux sur la moto avec des bagages. parce que oui, il va y avoir du road trip dans l'air. Je peux déjà vous annoncer où je vais cette année. Je ne vais pas tout vous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai fin juin à Montalivé. Et puis, mi-juillet, je serai à Morzine aussi. On va peut-être se croiser là-bas avec certains. Voilà pour les runs à venir. Et d'ailleurs, je vais aussi vous faire une vidéo pour vous présenter mon bagage. Le bagage en plus des deux valises. Évidemment, j'ai une valise que je fixe directement sur mon Sissibar avec un système qui est plutôt bien pensé que je vais vous présenter bientôt. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Un bon week-end, une bonne semaine. et on se dit à très bientôt. Allez, ciao !